bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien donc là cette semaine on a bossé en révision sur l'appel je dis on mais moi j'y ai pas touché c'est vrai que j'ai pas touché en plus c'est manu un copain qui a pas mal bossé dessus qui est très très doué de ses doigts qu'est ce qu'il a fait mon manu alors petite révision on en profite que c'est un peu plus calme il a fallu démonter le gros vérin de flèche l'amener chez framatec et ils ont changé les jointes parce que ça goûtait et mine de rien on perdait de l'huile donc autant partir sur des bonnes bases tant qu'on est dans les vérins ce petit vérin là qui en fait le vérin à gaz de la coudoir qui tient la coudoir en l'air qui était mort et du coup la coudoir redescendait tout seul mine de rien il a fallu qu'il démonte la totalité de la coudoir il m'a dit c'est pas facile pour sortir un petit vérin j'ai vu j'ai ouais en effet et autre point mais point négatif là très négatif on a cette petite commande qui vient sur la coudoir qui vient gérer la ventilation la clim le chauffage et qui déconne qui déconne depuis un moment voilà les boutons ils sont un peu durs en bataille appuyer dessus on dit bon mais t'asen c'est pas compliqué quand on est chez framatec on commande la commande en neuf et comme ça on prend une oeuvre on voit le prix je vous dis deux têtes je crois pas me tromper 520 ou 550 euros hors taxe j'ai ouah pour ce petit truc là je lui s'applique quand même non mais bon quoi qu'il en soit il faut que ça fonctionne moi j'aime quand ça fonctionne bien donc on la commande et puis le lendemain donc hier framatec m'appelle ils me disent la pièce qu'on a commandé la commande de ventilation de chauffage et tout ça eh bien elle n'est pas disponible chez mecalac donc ils la font plus donc il faudrait que vous essayez de la trouver d'occasion ou de la trouver ailleurs quoi donc c'est là que je vais avoir besoin de vous si des fois quelqu'un connaît ce type de commande sur une autre machine j'ai un peu des doutes que ça existe sur une autre machine je sais pas ou si quelqu'un à mecalac en épave et qui a cette pièce qu'on peut démonter ou d'occasion voilà si vous avez des sources je suis preneur ou si vous connaissez peut-être des casses où il ya ce genre de machine où je pourrais récupérer une commande parce que je suis bien embêté quand même avec une commande qui marche pas sur une machine qui est 2010 ou 2011 que mecalac soit pas fichu de nous avoir la pièce je vous avoue que ça m'a foutu un petit peu les bourdons donc voilà ensuite qu'est ce qu'il a fait d'autre manu il est en train de gratter au poste n'avait pas de poste donc on va pouvoir brancher un poste il a démonter les enceintes on va essayer de mettre des enceintes qui fonctionnent là il ya un petit problème de charnière c'est que c'est moi qui accroche la porte en montant la pelle dans la benne j'ai tourné un petit peu ma tourelle et l'angle de la porte est venu accrocher sur le bord de la benne donc ça m'a appuyé sur la porte ça va pas casser la vide ça rien cassé du tout mais ça dessertit voilà la charnière donc ça aussi on va le remettre nickel parce que travailler sans porte c'est pas le top non plus du coup en plus ça enlève la porte et ça enlève la plaque qui va à l'arrière donc on va regarder soit on arrive à faire une impression 3d de la pièce ou sinon on va en commander une si des fois c'est disponible on sait jamais donc avec tout ça en repart tranquille parce que des deux côtés les roues tendeuses sont neuves les ressorts sont neufs des deux côtés les chenilles elles sont pas neuves mais voyez qu'elles peuvent encore tourner donc il ya encore de quoi faire et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de vous présenter l'atelier qu'on avait mis en place mais il ya deux ans maintenant c'est du sonic et c'est vraiment chouette agréable à utiliser c'est complet c'est vraiment top dites moi si des fois vous êtes intéressés que je fasse une petite présentation de notre atelier je vous ferai avec plaisir sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous avez des informations concernant ce petit boîtier si vous savez où je peux le commander où je peux m'en procurer vous me le dites dans les commentaires et ça me pourrait bien me dépanner à plus tout le monde prenez soin de vous ciao ciao